Des ouvriers spécialisés travaillant tous pour le secteur public dans le réseau de l'éducation, de la santé et des services sociaux ont convergé mercredi midi devant les bureaux du ministre Réjean Hébert à Sherbrooke. La CSN, la CSQ et la FTQ étaient présentes, à l'ordre du jour, le gouffre salarial pour ceux qui choisissent de travailler au public comparativement à ce qui leur serait offert au privé et les problèmes de recrutement qui en découlent. On a tous des comptes à payer et on veut tous avoir une meilleure qualité de vie. Mais c'est sûr que l'établissement de l'hôpital, j'adore mon travail, mais si ça continue à ne pas avoir de changement, il y a plusieurs personnes, comme dans mon cas, qui vont peut-être vouloir retourner au privé. Il y en a plusieurs qui sont partis. On voit qu'ils ont de la misère à garder leur monde. Nos patrons nous disent eux-mêmes qu'il faudrait qu'il y ait un changement, mais ce n'est pas eux qui décident de notre salaire, c'est plus sous l'échelle gouvernementale. Pour donner un exemple, quand on regarde un électricien dans le réseau de la santé et services sociaux, c'est 22 $ de l'heure, alors que du côté du secteur privé et construction, c'est 33 $ de l'heure. Donc, il y a un écart. Et lorsque, surtout, on embauche des jeunes, à partir du moment où ils reçoivent leur premier chèque de paye ou deuxième, mais ils font le choix de se retourner dans le secteur de la construction. Donc, on perd ces gens-là. L'autre volet, c'est que nos établissements sont trouvés de recourir davantage à la sous-traitance, ce qui, en même temps, engendre des coûts supplémentaires. Un technicien, instrumentation, contrôle, normalement, chez nous, je n'ai pas été chiant, j'ai pris le maximum de l'échelon, au douzième échelon, ça gagne 26 et 11. Savez-vous combien ils ont payé pour le gars? Ils ont payé 103 et 50 $. Mais vous autres, ils ne veulent pas vous payer. Sherbrooke est la cinquième ville où se tient un rassemblement du genre. Les syndicats réalisent présentement une tournée provinciale pour attirer l'attention sur le problème. Un groupe de travail a été mis sur pied en 2011, avec la collaboration de la partie patronale, afin de trouver des solutions. Évidemment, les syndicats veulent faire augmenter les salaires et pressent le Conseil du Trésor d'agir. C'est l'heure de livrer la marchandise et c'est le message qu'on livre partout en région. Nous, nos solutions ont été déposées le 17 avril dernier. On est en attente de réponses, alors le message, c'est que nous, on souhaite avoir des réponses et on souhaite surtout trouver un aboutissement satisfaisant pour les ouvriers spécialisés.